Université les dégâts des occupations estimés à plus d'un million d'euros Il est important de savoir qui a commis ces dégâts car c'est le contribuable qui va payer à ajouter Frédéric Vidal dans l'émission Les Preuves de Vérité sur Public Sénat, en partenariat avec l'AFP, Radio Classique et les Echauds. La présidence de l'université Paul Valéry à Montpellier évalue à 300 000 euros le coût des dégradations au sein de cet établissement, a-t-elle précisé ? La police est intervenue lundi matin dans cette université, quasiment déserte en raison des vacances, qui étaient occupées depuis plus de deux mois. Mi-avril, la présidence avait notamment dénoncé le sabotage de la salle des serveurs, détruit. Lire aussi. Université, Intervention policière à Montpellier II et Grenoble, Lyon II fermée. Pour le site universitaire de Tolbiac, qui dépend de Paris II, évacué vendredi matin à l'aube, les devis sont en cours mais on évoque un montant de 200 000 à 300 000 euros, a ajouté la ministre. Quant à l'université de Jean Jaurès à Toulouse, refaite à Neuf il y a quelques années pour un budget de plus de 300 millions d'euros et toujours occupé, Mme Vidal n'a pas d'estimation précise. Au total, je pense qu'on dépassera le million d'euros sur l'ensemble des sites dégradés, a déclaré la ministre, rappelant que certains présidents d'université avaient décidé de porter plainte. Une enquête pour dégradation en réunion a été ouverte vendredi en relation avec l'occupation de Tolbiac après une plainte de la présidence de Paris 1. La ministre a par ailleurs qualifié d'abjecte la rumeur selon laquelle l'évacuation par les forces de police de Tolbiac vendredi avait fait un blessé grave chez les occupants. J'ai trouvé, cette rumeur, inadmissible et inqualifiable a-t-elle déclaré, s'en prenant aux médias, la Web-TV créée par des proches de la France insoumise, qui avait, eu, l'air de se réjouir de cette nouvelle, qui lui a permis de faire du but. Mme Vidal a repris les mots de l'éditorialiste Raphaël Antoven, qui a dit que l'étudiant blessé qu'on invente, c'est peut-être le mort que l'on souhaite. Lire aussi La mobilisation dans les universités en quête d'un second souffle La mobilisation dans les universités en quête d'un second souffle